Et bien c'est deux amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai vous montré comment avoir et où trouver le fameux nouveau pouvoir de la technique Vodou, donc le nouveau pouvoir de Jujutsu Kaisen qui a été ajouté. J'ai vous montré toutes les techniques et tous les emplacements pour pouvoir trouver ce fameux nouveau pouvoir parce que oui, il y a plusieurs techniques, oui, il y a plusieurs emplacements où on va pouvoir trouver ce fameux pouvoir là. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple mais il faut savoir exactement où aller et comment trouver ce fameux nouveau pouvoir et c'est exactement ce que je vais vous montrer dès maintenant. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite, vous avez aussi mon compte TikTok en description, n'hésitez pas à aller checker ça pour avoir encore plus de vidéos. Donc les amis, on est parti donc dès maintenant sur le jeu, on va partir voir un certain emplacement, vous allez voir qu'il y a des techniques qui ne demandent pas d'aller à un emplacement bien spécifique, il y a d'autres techniques qui nous demandent de oui, aller à un emplacement bien spécifique, je vais tout vous montrer dès maintenant dans cette vidéo et on est parti du côté de Megacity, c'est pas pour rien parce que la première technique va nous amener de ce côté-ci et va nous amener vers la première technique pour trouver le fameux nouveau pouvoir donc de la technique Vodou et c'est exactement ce que je vais vous montrer dès maintenant. Donc première étape, première chose, on va se looter, ça c'est vraiment la première chose à faire très... Dès qu'on arrive directement ici, on va devoir se looter puisque ça va être extrêmement important, vous allez très vite le comprendre pourquoi juste un peu plus tard... Alors attendez, est-ce que... Ok, hop là, je vais faire ça ici, ok. Donc on se loote tranquillement et vous allez voir pourquoi juste après c'est extrêmement important de se looter un petit peu au moins au minimum pour en fait avoir déjà du shield et pas mal de choses. Donc la première technique va nous amener en fait à trouver une certaine chose, à un certain emplacement. Alors vous allez voir, je vais vous montrer ça dès maintenant. Alors ici, hop là, on saute, hop là, dès maintenant là, on va arriver ici et donc on va avoir besoin en fait... En fait la première technique va nous amener à trouver le fameux pouvoir aléatoirement sur la carte. Comment ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait le pouvoir apparaît de manière aléatoire à même le sol directement en jeu et ça sera à vous avec votre chance de pouvoir le trouver. Regardez, exactement ce que je viens de vous dire en face de moi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a en fait directement ici le fameux pouvoir que je viens de vous dire. Juste en face de moi, il est apparu aléatoirement et c'est vrai qu'à Méga City par contre, il y a plus de chances d'en trouver. Donc ça, c'est quand même une chose qu'il faut spécifier, c'est que dès maintenant, on a pu récupérer, hop là ici... Donc regardez, hop là, on va pouvoir s'en servir au passage ici sur lui. Et donc vous voyez que vraiment, là, on a pu récupérer le pouvoir parce qu'il est apparu aléatoirement sur la carte, directement à même le sol. Et on n'a vraiment pas galéré du tout. Vous voyez qu'on est vraiment allé à Méga City et on a automatiquement trouvé le fameux pouvoir que l'on cherchait, nous littéralement. Nous, on cherchait le pouvoir de la Technique Godou, on a pu le trouver dès maintenant. Et comme je dis, il faut absolument venir du côté de Méga City si vous voulez avoir énormément de chances d'en trouver parce que c'est ici où on a le plus de chances d'en avoir. Pourquoi ? Parce que, en fait, la zone est assez grande, il y a assez d'emplacements pour que l'item apparaisse aléatoirement sur la carte. Donc, il faudra par contre chercher après. Par contre, ça, il n'y a pas d'emplacement exact, mais il faudra chercher, visiter ce bâtiment-là et vers ce bâtiment ici pour avoir plus de chances d'en trouver. Et ensuite, vous pourrez avoir la chance, comme moi par exemple, de le trouver assez facilement. Et ainsi, à Méga City, vous avez quand même beaucoup plus de chances. Après, comme je dis, c'est aléatoire. Et donc, il faudra avoir la chance de pouvoir le trouver directement lorsque vous arrivez en jeu. Maintenant, ça, c'est la première technique. Et comme je dis, il y en a plusieurs autres. Donc, on va partir vers les prochaines techniques pour vous montrer exactement comment on va faire pour les trouver. Vous allez voir, c'est extrêmement simple également. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher ? Qu'est-ce que l'on va devoir faire ? Regardez, ici, on va aller à un emplacement cette fois-ci bien spécifique. Ça, c'est la deuxième technique. Vous allez voir, il y en a une troisième juste après. Nous, on va aller où ? On va aller à un emplacement bien spécifique. On ne s'occupe pas des ennemis. On n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour aller trouver le fameux item technique vaudou. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous le voyez que vraiment, les items, tout ce que l'on cherche est assez facilement trouvable en général en ce moment. Et donc, ici, on va aller à un emplacement bien spécifique qui est vraiment important à savoir et qu'il faut connaître absolument. Donc, l'emplacement spécifique, vous allez voir exactement où on va aller dès maintenant. C'est extrêmement simple, extrêmement rapide. Mais c'est maintenant pour cette technique-là qu'il va falloir se looter extrêmement bien et être plutôt safe dans la partie. Pourquoi ? Vous allez très vite le comprendre. Parce que, en fait, où on va aller, les gens commencent à connaître également les zones. Puisque nous, ce que l'on cherche, c'est le lama qui est juste en face de nous et qui est juste ici maintenant. Et donc, le lama, en fait, beaucoup de personnes maintenant savent où trouver les lamas. Et donc, vont venir le chercher. Vont venir, lui, le tuer pour pouvoir, en fait, récupérer des items. Le lama, pourquoi ? Le lama, parce qu'en fait, le lama permet de récupérer automatiquement, dès qu'on, quand on veut, en fait, dès qu'on le tue, on va pouvoir récupérer l'item qui nous intéresse. Et voilà, comme je vous l'ai dit. Regardez, il y a une personne qui vient directement nous attaquer juste derrière. Regardez, au moins, je vous montre ici qu'on a pu avoir le pouvoir dès maintenant ici. On va l'utiliser. Amis, que les lamas étaient assez concurrentiels et qu'il fallait faire extrêmement attention. Là, je vous remonte qu'on peut trouver les items à même le sol très facilement, comme vous pouvez le voir. Donc, maintenant, comme vous avez pu le voir, le lama, il nous donne automatiquement, en fait, les deux items. Il nous donne automatiquement la technique vaudou ainsi que la deuxième technique, enfin, que le deuxième pouvoir. Et donc, c'est vraiment extrêmement intéressant de pouvoir aller les récupérer. Sachant que les lamas apparaissent assez souvent sur la carte. À chaque nouveau cerf de tempête, il y a deux lamas qui spawnent. Donc, c'est vraiment extrêmement simple de pouvoir les trouver. J'ai fait une vidéo complète pour vous parler un petit peu des lamas, comment les trouver facilement, rapidement. Et également, comment... Alors, attendez, on peut viser, c'est trop bien, ça. Comment les trouver facilement et également comment les... Et également, comment les tuer facilement et les trouver facilement à chaque emplacement bien spécifique. Vous allez voir, j'ai fait une vidéo complète sur ça également. Donc, maintenant que vous avez compris la technique des lamas, il y a également une autre technique... Il y a également une autre technique qui va consister, ici, à aller, en fait, tuer un adversaire. Comme vous le savez, nos adversaires, en fait, vont pouvoir nous récupérer également eux-mêmes les fameuses armes. Et ensuite, quand on va les tuer, ils laissent tomber du loot. Et ils peuvent également nous laisser tomber, aussi au passage de leur côté, la fameuse technique vaudou. Donc, c'est vraiment aussi extrêmement intéressant. Mais il faut... C'est pas forcément la meilleure technique. C'est l'une des techniques qui existe pour récupérer la technique vaudou. C'est pas celle que je vous conseille. Mais en soi, elle existe malgré tout. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est soit vous avez de la chance et de le trouver au sol. En soi, franchement, je vais pas vous mentir, c'est vraiment très simple de trouver à même le sol directement l'item. Donc, vous allez voir que très facilement, vous allez pouvoir, comme vous avez pu le voir, j'ai directement eu de mon côté. Donc, vous allez pouvoir vraiment très facilement en récupérer un de votre côté. Hop là, regardez, un adversaire, on va essayer de... Allez, dégage. Voilà, regardez, ici, il laisse tomber quoi ? Il laisse tomber également l'item que l'on va pouvoir récupérer. On peut en avoir qu'un sur nous. Donc, il faut faire attention à ça, de pas se faire avoir... Hop, hop, hop là, ok. Ça dégage, ça prend beaucoup de dégâts. Et vous voyez que vraiment, c'est extrêmement intéressant. On va le terminer ici. Hop là, ça dégage. Et il nous laisse tomber quoi, encore une fois ? Mais c'est bien, ça illustre parfaitement mon propos. Il nous laisse tomber, encore une fois, lui et également, la technique vaudou. Donc, l'item que l'on recherche. Et ça fait deux fois que deux personnes nous... Oh merde, j'avais pas vu. Que deux personnes nous laissent tomber l'item que l'on recherche. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant et il faut vraiment pas le négliger. Donc, vraiment, comme je l'ai dit, c'est une technique qui est extrêmement puissante, extrêmement intéressante et qui permet littéralement, en fait, de pouvoir récupérer la technique vaudou assez facilement et rapidement. Donc, maintenant, on les a encore une fois sur nous. Maintenant, ça nous permet, en fait, de faire quoi ? Ça nous permet de patienter avant que les lamas arrivent. Voilà, les lamas sont déjà arrivés ici. On a un ici, on a un autre qui a dû être pris directement pendant qu'on discutait. Donc, il y en a toujours un ou deux qui spawnent. Des fois, il n'y en a qu'un, des fois, il y en a deux. Ça dépendra un petit peu des games et des parties. En général, ils spawnent à des emplacements assez spécifiques qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. J'en ai parlé dans une vidéo plus longuement, donc je ne vais pas vous dédailler tout ça dès maintenant. J'espère que cette vidéo aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube. Vous avez aussi en description tous mes réseaux, surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik. On est en stream pratiquement tous les jours. On joue ensemble. N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description, mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.